Bonjour à tous, merci à Michelina Borsari pour cette introduction, merci à tous d'être là, avec une contrainte la pluie effectivement, je vais essayer de vous expliquer le problème que vient de poser Michelina Borsari en répondant à la question que vous voyez affichée, les utopies agri-urbaines sont-elles réalistes ? Je vais essayer de montrer deux choses simples, c'est que ces utopies deviennent réalistes grâce à deux facteurs importants, les politiques publiques des collectivités et des états et surtout les initiatives des agriculteurs et des jardiniers. Le deuxième point que je voudrais montrer, qui est le plus important, c'est que la ville que nous avons connue est derrière nous. Ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'urbain. Et l'urbain, ce n'est plus la ville, comme la petite ville historique de Modène, c'est une ville, c'est une métropole, c'est une ville étalée, et c'est une ville qui se comprend à l'échelle d'une région, que j'appelle les régions urbaines. Ces utopies agri-urbaines, ces idées idéales d'une ville, d'une ville imaginaire, ne datent pas d'hier. La première idée de ville utopique, c'est la ville d'utopia, qui a été inventée par un juriste et homme politique anglais du XVIe siècle, qui s'appelait Thomas More. Et il a inventé, par le texte, par l'imagination, une ville idéale, où tous les habitants étaient heureux, où le pouvoir n'était pas autocratique, et où il n'y avait pas de propriété. C'était une des premières utopies. Les urbanistes, les philosophes, ont continué à imaginer des villes, par exemple, la ville imaginée par Howard, un anglais, il y a un siècle, était une ville, vous le voyez peut-être mal, une ville centrale, avec une campagne, tout autour, des vergers, des cultures maraîchères, des élevages, une ville centrale, et une ville jardin. Cette ville ne s'est jamais réalisée. Elle a été réinterprétée par les architectes, par les urbanistes. Un peu plus tard, un autre architecte a essayé aussi d'imaginer une ville à la campagne. C'était Frank Lloyd Wright. Une utopie qui n'a également pas eu de lendemain. Ces deux figures célèbres de l'urbanisme ont en fait engendré une autre interprétation qu'on appelle les villes jardins, les cités jardins. Et l'agriculture en a disparu. La raison, en fait, est liée à notre conception du paysage en Occident et en Orient également. Une conception très intellectuelle, très élitiste, qui consiste à ne pas montrer le travail des champs, le travail de l'agriculture, du berger, sauf sous une forme mythologique ou sous une forme idéale. La réalité, c'est que la ville du XXe siècle, depuis le XIXe siècle, a évacué les activités agricoles. la culture de la ville moderne n'est pas compatible avec l'élevage, avec les vergers, avec le travail, avec les machines également. C'est pour cela qu'aujourd'hui, rêver d'une agriculture avec la ville, c'est pensé une utopie. Car les forces intellectuelles, politiques, sociales, culturelles, s'opposent au maintien des agricultures, voire des jardinages dans les villes pour des raisons sanitaires, pour des raisons hygiéniques, pour des raisons de sécurité. Il n'y a plus de chevaux dans les villes, sauf à Modène. J'en ai vu, j'en ai entendu. Mais c'est très rare. Ils reviennent d'ailleurs, nous le verrons. Donc aujourd'hui, beaucoup de penseurs essaient de ramener cette agriculture, ces activités agricoles dans les villes. Pour une raison d'abord extrêmement simple, des raisons de sécurité alimentaire. Nous savons tous que l'on habite dans les villes du sud ou les villes du nord. Nous savons tous que l'essentiel de l'alimentation, notamment dans les villes du sud, vient des villes elles-mêmes. Elle vient des jardins, elle vient des périphéries. Si cette alimentation n'est pas assurée, s'il y a des grèves importantes, s'il y a des blocages de circulation, le commerce international, si le commerce s'arrête, les famines menacent pratiquement partout. Il suffit de se souvenir que pendant les guerres, la plupart des parcs et des jardins en Europe ont été convertis en champs et en jardins. Il y a des images qui témoignent de cela dans le jardin public de Modène. Alors des utopies naissent et sans limite d'imagination. Les Américains depuis une dizaine d'années réfléchissent à des fermes verticales que vous voyez ici qui peuvent nourrir 10 000, 20 000, 50 000 habitants en produits frais, en laitue, en carottes, etc. des tours mais également des immeubles en forme d'escalier ou encore les jardins sur les toits. Et déjà là, ce ne sont plus des utopies puisque si vous allez à Bangkok, si vous allez à Dakar, vous trouverez des cultures légumières sur les toits pour des raisons alimentaires. pour des raisons de survie mais parfois aussi de projets commerciaux, petits projets commerciaux. Ces utopies de fermes verticales ne sont pas totalement chimériques, totalement rêvées. On peut aujourd'hui, grâce aux cultures hydroponiques, cultiver des salades sans substrat, sans sol de manière totalement artificielle. Plusieurs quartiers de Philadelphie, de Montréal et bien d'autres villes sont alimentés localement de cette façon. donc c'est possible. Mais est-ce qu'il est possible de nourrir toute une ville, toute une métropole de millions d'habitants avec des tours ? Personnellement, j'en doute. Car l'élevage, les vergers, les céréales auront de la peine à se loger dans des tours de plusieurs étages. Cela pose des problèmes éthiques pour les animaux et des problèmes techniques insurmontables. Pour l'instant, ce n'est pas réalisable. Beaucoup d'utopies d'architectes restent des utopies. Il y a des utopies qui, au lieu d'être verticales, sont des utopies horizontales. Les idées des architectes urbanistes pour le Grand Paris ont imaginé une vaste conurbation de Paris au Havre, à la mer. Avec des métros qui relient la mer et le centre de Paris. Et partout, des activités agricoles qui vont nourrir cette immense conurbation de plusieurs millions d'habitants. Je vous ai parlé d'une utopie qui s'appelait Utopia. Celle de Thomas Moreau. Pour réunir toutes ces idées d'utopie, j'ai écrit moi aussi une utopie qui s'appelle Agripolia. et qui reprend toutes les idées que je vais vous exprimer. Une utopie, c'est d'abord une critique d'un système existant. Une critique politique, une critique sociale. Aujourd'hui, une critique environnementale. Cette utopie, elle est ici fondée sur tout un ensemble de risques que nous ne savons pas aujourd'hui résoudre. L'insécurité alimentaire dont je vous ai parlé, la pauvreté chronique dans les grandes villes du Sud, les ressources défaillantes en eau, avec les coupures d'eau. L'espace public qui est soit un espace d'apartheid social, soit un espace de plus en plus totalement lié au commerce. La ville, pour reprendre le terme du géographe français Augustin Berck, la ville que nous voulons transmettre à nos descendants est une ville insoutenable. Et pour la critiquer, de nombreux manifestes, de nombreux groupes sociaux s'élèvent un peu partout dans le monde. ces manifestes aujourd'hui sont des protestations politiques en même temps que des engagements philosophiques et politiques. Voici écrit devant vous un extrait d'un manifeste utopiste d'un groupe de mes anciens élèves et d'architectes d'Argentine et de France. Vous le lisez, je pense, assez facilement. Ce qu'il faut en retenir, c'est que les générations plus jeunes se refusent à choisir entre la guerre ou le partage ou la solidarité. Ils choisissent, plus exactement, ils choisissent. Ils choisissent le partage et ils engagent dans les villes les habitants à cultiver jardins et champs, à économiser, à recycler. Aujourd'hui, le groupe qui s'appelle Coloco agit, par exemple, dans les anciens pays des Balkans, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, pour aider les habitants à reconstruire leur ville sur des bases qui ne sont plus celles de l'époque moderne. Cette utopie, ici, s'appelle métropolia. Celle que je vous décris s'appelle agripolia. C'est le même principe. sans insister, je rappelle les grands principes politiques et philosophiques de l'utopie agripolia, la liberté, l'égalité des droits, la solidarité, la démocratie. Plus difficile, ce que j'appelle le glocalisme, c'est-à-dire globalisation et localisation. Pensée globale, agir local. L'autonomie alimentaire, au moins pour les produits frais, dont je parlais tout à l'heure, plus difficile pour les urbanistes et les architectes et les politiques. la multifonctionnalité de l'espace non construit, servant à la fois au loisir, à la production, au support des transports, à la régulation environnementale, inondation, etc. Et enfin, dans cette ville imaginaire, une gouvernance territoriale prenant en compte la participation habitante. Cette utopie, vous voyez, est déjà assez réaliste. Elle utilise un vocabulaire et des principes actuels. Elle n'est pas totalement rêvée. Alors, pour vous illustrer que cette utopie agripolia, est en cours de réalisation, je vais vous montrer de très nombreux exemples. Car il n'y a pas l'équivalent de Thomas More pour Agripolia. Je ne suis pas le Thomas More d'Agripolia. Le projet Agripolia, c'est un projet immanent, immanent de tous les acteurs. Il n'y a aucune transcendance politique, religieuse, idéologique. Quelques projets qui sont en cours, les uns réalisés depuis pratiquement 15 années. voici une ferme qui va s'installer aux portes de Munich en Allemagne et qui a été dessinée par des urbanistes et des architectes paysagistes pour des agriculteurs qui vont alimenter la ville selon des principes d'agriculture biologique. et les produits vont être transportés directement par le tramway dans la ville. Dans le sud de la France, la région urbaine que je montre ici est strictement réglementée du point de vue de l'urbanisme. les futures constructions en blanc sont strictement délimitées. Tout ce qui est vert ce sont des espaces agricoles de la vigne, des oliviers qui vont être utilisés pour l'alimentation locale et aussi le commerce national et international. des parcs agricoles sont même reconstitués pour le loisir urbain. Espaces multifonctionnels. Au sud de Paris, six à sept agriculteurs dans un groupe de communes ont décidé de garder l'agriculture pour la main-d'oeuvre locale, pour l'alimentation de Paris et de la région. C'est une initiative des élus qui a obtenu le grand prix de l'environnement en 2008. Le rôle des pouvoirs publics est d'inciter de donner les directions et de récompenser les bonnes initiatives. D'une manière plus internationale encore, je vous ai dit que la grille urbanisme, c'est-à-dire penser la ville avec l'agriculture était un phénomène mondial, planétaire. Sur un thème d'abord fondamental, nourrir la ville. Ici, vous êtes en Chine, au sud de Shanghai. Ces espaces agricoles nourrissent la ville de Shanghai. mais ils sont propriétés des agriculteurs. S'il n'y a pas de contraintes urbanistiques, ils pourront être urbanisés à leur tour. Je trouve que c'est très fragile. Dans des situations beaucoup plus denses, à Chicago, des terrains publics, des friches sont occupées de manière transitoire par des jardins de quartier. Et à Naples, un viticulteur replante une colline avec des vignes avec des vignes. Initiative commerciale dans un site extraordinaire. Et en Russie, vous voyez ici le retour de la Dacha qui est en fait le lieu où on cultive des jardins, des prairies pour nourrir les animaux qui sont souvent près des habitations. à Beyrouth, dans une situation géopolitique très difficile, la nourriture des citadins en tomates, en poivrons, en concombres est assurée par ces enclaves maraîchères. Enclave privée à finalité commerciale avec un problème de sécurité instabilité. Plus grande stabilité au sud de Barcelone où le parc agricole de Bextobrega a été créé en 1998. Ici, la ville a décidé de protéger les agriculteurs et le territoire. La sécurité ici est meilleure. La stabilité est meilleure parce que le pouvoir politique s'engage sur la sécurité foncière. À Paris, au sud de Paris, les enclaves agricoles sont revendiquées par les populations. ce sont les habitants et non pas les pouvoirs publics qui militent pour la protection. grâce à ces actions habitantes, grâce à la transformation de l'agriculture par les agriculteurs, de très grandes fermes se sont tournées vers la nourriture de la ville. Non seulement des pommes mais aussi du lait, des fromages qui approvisionnent Paris. Grâce aux habitants, les élus ont obtenu la protection de ces terrains qui ne seront pas construits. Cela a été une lutte de 25 années aux Pays-Bas. Dans ce pays où la planification est très ferme, très stricte, très rigoureuse, l'activité agricole, ici l'élevage, est maintenue à la périphérie de la capitale Amsterdam. Ces paysages seront transmis ainsi aux générations futures habitant Amsterdam. il y a une deuxième partie et je finirai par cela qui concerne non plus l'agriculteur, l'entrepreneur agricole, mais une autre catégorie qui est le jardinier. et le jardinier aujourd'hui est devenu une figure de résistance alors qu'il a été méprisé jusqu'aux années 1960-70. Sa résistance politique, vous allez le voir, est tout à fait exemplaire. A partir des années 1980, les pouvoirs publics en créant à Paris, autour de Paris, des villes nouvelles, ont créé les jardins. Jardins familiaux, jardins des derniers ouvriers. C'est la base de cette culture du jardinage, du loisir à proximité des habitations. Il y a les mêmes phénomènes en Italie, un peu partout, à Milan et ailleurs. Ici, c'est l'État qui a normalisé par exemple la présence des haies, la couleur des cabanes, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de souplesse. Même chose ici à Angers, petite ville de la même taille que Modena. C'est la municipalité ici qui crée les jardins familiaux pour ceux qui habitent ici. Ici à Montréal, il y a plus de 15 ans, à l'emplacement d'anciens parkings, les jardins communautaires, community garden, s'installent pour les besoins des habitants de proximité. et jouent un rôle très important dans leur régime alimentaire. Surtout quand il s'agit de populations africaines ou asiatiques. et puis une autre dimension encore plus intéressante parce que plus sociale est la manière d'être ensemble dans ces espaces jardinés, agricoles, etc. Par exemple dans les cueillettes qui se sont multipliées en Europe autour des villes. Le contact est alors direct entre le consommateur et l'agriculteur. Pas d'intermédiaire. Discussion directe. Mettez-vous des pesticides. Utilisez-vous des herbicides. Etc. Exigence également ici à Toulon en France sur la qualité comme en Italie avec les mêmes mouvements. Proscrire les OGM. Obtenir d'organisations qui s'appellent AMAP Agriculture pour le maintien de l'agriculture paysanne. Autant de petits groupes qui sont en fait des groupes de politiques de consommateurs qui affichent une résistance au système existant. enfin dernière possibilité pour les jardins c'est d'apparaître sous la pression habitante dans la ville. C'est ce qu'on appelle en France les jardins partagés. ici c'est la ville de Paris qui sur un carrefour public a autorisé financer la création d'un jardin éphémère. Et tous les enfants et les familles se sont retrouvés il y a quelques années pour être ensemble autour d'une activité symbolique le jardinage. Voici un autre aspect imaginez un carrefour à Modène converti en jardin. Bien sûr problème de sécurité publique mais par exemple ici vous ne savez pas qui est ce groupe là c'est un groupe de Kurdes émigrés réfugiés politiques qui sont venus ici trouver d'autres réfugiés en ayant un lieu exposé à la vue de tous. Donc on retrouve la question de l'espace public avec le jardinage comme outil finalement de résistance. Regardez la carte à Paris de tous les jardins partagés vous observez qu'ils ne sont absolument pas dans le centre ni dans les quartiers aisés de l'ouest de Paris. Ils sont essentiellement dans le 18ème arrondissement et le 19ème qui sont les lieux des familles les plus défavorisées. La mairie de Paris mairie de gauche a énormément favorisé financer ces jardins partagés. et puis pour terminer il ne faut pas oublier le plaisir de la ville à travers les loisirs dans ces espaces agricoles ici à Strasbourg ou la reconquête d'espaces agricoles traditionnels par la ville de Duisbourg sur un site industriel abandonné. car l'espace agricole autour de Duisbourg espace d'agro-industrie n'est pas fréquentable par les habitants. Et puis on peut toujours aller admirer aussi certains spectacles certaines scènes par exemple aux Pays-Bas au mois de mai quand les tulipes et les jacintes sont en fleurs. Dernier point je n'ai parlé que de l'agriculture des jardinages et n'oubliez pas aussi que l'aménagement de cette agripolia suppose de produire des espaces sauvages des espaces où les espèces végétales animales peuvent se reproduire. Par exemple ici à Philadelphie le paysage ici est un raccourci entre la ville dense et la ville qui permet ici une réserve naturelle avec des insectes etc. Alors pour conclure je voudrais répondre finalement à cette question je crois vous avoir montré que les utopies agriurbaines ou de jardinage sont à l'oeuvre aujourd'hui. Elles sont en train de s'installer essentiellement dans les régimes démocratiques là où l'habitant peut exprimer les directions à prendre pour la ville pour sa sécurité pour sa sécurité pour sa santé et pour son plaisir plaisir d'habiter. Je dirais qu'aujourd'hui dans cette évolution des formes urbaines il y a trois processus importants et qui peuvent se réunir dans la même ville voire même dans certains quartiers ou parfois ne concerner qu'une ville je les résume il y en a trois il y a les agricultures où les politiques publiques vont essentiellement favoriser les produits agricoles les services pour les citadins pour les touristes pour le loisir cette agriculture ce n'est pas l'agriculture industrielle spécialisée c'est de celles-là dont ont besoin surtout dans certaines villes occidentales en Europe en Amérique les citadins les agriculteurs les agriculteurs doivent être à ce moment-là tournés principalement vers les habitants et les habitants être tournés vers eux cela veut dire qu'il y a un marché des marchés qui émergent dans ce domaine vous voyez ici Strasbourg l'équitation les oliviers de Florence les cueillettes directes une zone maraîchère convertie en tourisme une ferme pédagogique à Marseille et à Bologne une ferme convertie en agritourisme en particulier pour la chasse deuxième processus c'est celui qui est tourné vers le marché mondial vers l'exportation et qui doit conserver ses directions les céréales essentiellement pour les biocarburants ce marché est toujours présent dans certaines périphéries urbaines et ces entrepreneurs doivent conserver la possibilité de développer leur marché et enfin la troisième possibilité troisième processus est lié aux politiques publiques de qualité de vie résidentielle essentiellement qui va être tourné vers la complémentarité entre l'espace vert public l'eau publique et la résidence les allemands les anglais les hollandais les danois sont passés maître dans l'art de mêler nature et construction avec des formes traditionnelles à l'échelle d'une ville ici Monaco et ici de nouvelles formes de parcs publics à Paris qu'on appelle gestion écologique des parcs et où il n'y a plus aucun produit chimique utilisé ici dans la ville de Boulogne qui est en cours les fumées ici sont l'usine d'incinération voilà dernière image pour vous dire que pour que le regard change et permette l'utopie permette la vision l'engagement politique ce qui est nécessaire dans le métier d'urbaniste et de paysagiste ce sont les images et ce sont les politiques les engagements politiques sur des bases les plus fiables les plus engagées et les plus à l'écoute des besoins des habitants ce qui est ordinaire peut devenir remarquable mais pas nécessairement pour tous en même temps donc un peu de patience je vous remercie merci